Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va merveilleusement bien. Alors comme chaque jour, nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA. Donc la première flashcard qui est issue de notre deck santé concernera l'acide phosphorique. Et en deuxième flashcard, qui est la flashcard inédite, nous aborderons la maladie d'Hashimoto. C'est bon pour vous ? Alors, c'est parti ! C'est quoi l'acide phosphorique ? Alors, je ne sais pas en vrai. L'acide phosphorique, je ne sais pas du tout ce que c'est. Pas assez de données pour pouvoir argumenter. Par contre, la seule chose que je sais, c'est que c'est beaucoup utilisé en industrie alimentaire. Ça apporte une certaine acidité piquante, donc qui se cumule bien avec les sodas. D'ailleurs, le coca a pas mal d'acide phosphorique, et à ce qui paraît, et de ce que j'avais pu lire dans certains livres, à vérifier quand même, mais l'acide phosphorique contribue un peu à la transparence de certains sodas, et que sans cet acide phosphorique, le coca serait noir comme de l'encre. Après, bien qu'en excès, ça peut faire des ravages, j'ai comme un souvenir, parce qu'on a quand même eu cette flashcard une seule fois ensemble, je crois, j'ai comme un souvenir qu'il y a un lien avec l'ADN. Positif, un lien positif avec une sorte d'équilibre ARN-ADN, je sais. J'ai pas trop envie de m'avancer, mais bon, voilà, il vaut mieux tenter que pas tenter, donc je tente. On va passer tout de suite à la vérif, parce que je sais pas quoi ajouter du tout. C'est parti ! C'est quoi l'acide phosphorique ? Le acide phosphorique, HPOK, est un acide inorganique couramment utilisé dans l'industrie alimentaire, la production de fertilisants et comme agent de traitement dans diverses applications industrielles. C'est un composé chimique qui se présente sous forme de liquide incolore, inodore et légèrement visqueux. L'acide phosphorique est un acide faible, signifiant qu'il ne se dissocie pas complètement dans l'eau. Il est formé par la réaction du phosphate de calcium, provenant souvent de la roche phosphatée, avec de l'acide sulfurique. Sa formule chimique est H2SPO ou quoi, et il peut se comporter comme un acide tribasique libérant trois ions hydrogènes, H6 en solution. Utilisation industrielle Industrie alimentaire L'acide phosphorique est utilisé comme acidifiant et régulateur de pH dans des boissons gazeuses comme les sodas, où il contribue à la saveur piquante et à la stabilité du produit. Il est souvent référencé sous le code E338. Hyper important. Production de fertilisants Il est un composant clé dans la fabrication de phosphate de calcium, utilisé dans les engrais, qui sont essentiels pour la croissance des plantes. Application industrielle L'acide phosphorique est utilisé comme agent de traitement de surface pour le nettoyage et le décapage des métaux, ainsi que dans la fabrication de détergents, et dans certaines formulations de dentifrices pour le blanchiment des dents. Rôle en biochimie L'acide phosphorique est essentiel en biochimie, où il participe à la formation de l'ATP, adénosine triphosphate, une molécule qui stocke et transporte l'énergie dans les cellules. Il est également présent dans les membranes cellulaires sous forme de phospholipides, et dans l'ADN et l'ARN sous forme de groupes phosphates, jouant un rôle crucial dans les processus énergétiques et génétiques. Ah oui, sous forme de groupes phosphates. Dans le contexte biologique, l'acide phosphorique peut être visualisé comme une clé dans la formation d'ATP. Le groupement phosphate de l'acide phosphorique se lie à d'autres molécules pour former des liaisons riches en énergie, ce qui est crucial pour le stockage et le transfert d'énergie dans les cellules. Le terme phosphorique dérive de phosphore, un élément chimique découvert au 17e siècle, connu pour son rôle dans la lumière froide, phosphorescence. L'acide phosphorique est devenu particulièrement important au 19e et 20e siècle, avec l'industrialisation de l'agriculture et de l'alimentation. Pense à l'acide phosphorique comme au citron des boissons gazeuses. Il ajoute cette note piquante qui fait pétiller le goût tout en stabilisant le mélange. Et dans ton corps, c'est un peu comme la batterie des cellules, aidant à recharger l'énergie sous forme d'ATP. Bien vu l'énergie. Application pratique et cas cliniques. L'acide phosphorique est souvent surveillé dans les régimes alimentaires en raison de sa présence dans les boissons gazeuses, où une consommation excessive peut être associée à des problèmes de santé comme la déminéralisation osseuse et les caries dentaires. Lien avec la vie quotidienne. Tu peux rencontrer l'acide phosphorique dans des produits du quotidien, comme les sodas, certains détergents ou même des traitements pour enlever la rouille. Sa polyvalence en fait un composant omniprésent dans la vie moderne. Comparaison et contraste. Contrairement à l'acide citrique, un autre acidifiant couramment utilisé dans l'alimentation, l'acide phosphorique n'apporte pas de saveur citronnée, mais une acidité plus neutre. En biochimie, il diffère des acides organiques, comme l'acide acétique, par sa structure et ses rôles métaboliques. Vigilance sur la confusion. Ne confonds pas l'acide phosphorique, H2PO4, avec l'acide phosphoreux, H2PO3, qui est un composé chimique différent avec des propriétés et des applications distinctes. L'acide phosphoreux est généralement moins utilisé dans l'industrie alimentaire et plus dans des applications spécifiques comme les pesticides. Conclusion. Synthétique. L'acide phosphorique est un acide inorganique largement utilisé dans l'industrie et la biochimie. Il joue un rôle crucial dans des applications allant de la fabrication des boissons gazeuses à la production d'ATP, rendant ce composé à la fois essentiel et omniprésent dans divers aspects de la vie quotidienne. Pourquoi l'acide phosphorique est-il utilisé dans la production de boissons gazeuses et quels sont les risques potentiels d'une consommation excessive de ces boissons? Cet acide phosphorique est utilisé dans les boissons gazeuses pour justement amplifier le gaz présent par son côté pétillant. Il apporte aussi une certaine acidité et peut permettre de rendre l'aliment ou la boisson plus transparente et bien sûr pour sa stabilité aussi. Après, concernant les risques, c'est intéressant comme question, on a la déminéralisation osseuse que j'avais complètement oublié de citer. Pour la petite anecdote, j'entendais ça quand j'étais tout petit, mais personne ne croyait la personne qui disait ça alors qu'aujourd'hui c'est de plus en plus connu. Tu as cité aussi les caries dentaires qui peuvent être une conséquence de surconsommation de produits qui intègrent cet acide phosphorique. Après, étant donné que son groupe phosphate, comme tu l'as rappelé, a lui un rôle crucial dans la production d'ATP, d'ADN et d'ARN, sans savoir vraiment l'expliquer, je dirais que ce serait logique qu'en consommer de trop, déstabiliserait son rôle au niveau de ces trois derniers, donc ATP, ADN et ARN. Ta compréhension est globalement bonne. L'acide phosphorique est en effet utilisé dans les boissons gazeuses pour plusieurs raisons. Il ajoute de l'acidité, améliore la stabilité du produit et contribue à la transparence de la boisson. Concernant les risques, tu as bien identifié la déminéralisation osseuse et les caries dentaires. Cependant, sur le plan biochimique, il est important de clarifier un point. La consommation excessive d'acide phosphorique dans les boissons n'affecte pas directement la production d'ATP, d'ADN ou d'ARN. En réalité, l'organisme a des mécanismes très stricts pour réguler les niveaux de phosphate et d'acide phosphorique dans le corps. Cependant, un apport excessif peut perturber l'équilibre calcium-phosphate, ce qui peut indirectement affecter la santé osseuse. Précision supplémentaire. Déminéralisation osseuse. Un excès de phosphate peut entraîner une réduction de la densité minérale osseuse, car le corps peut compenser en mobilisant du calcium des os pour rééquilibrer les niveaux de phosphate et de calcium dans le sang. Carie dentaire. L'acidité de l'acide phosphorique peut contribuer à l'érosion de l'émail des dents, augmentant ainsi le risque de carie. Régulation biochimique. Le corps régule étroitement les niveaux de phosphate pour maintenir la fonction normale de l'ATP, de l'ADN et de l'ARN. Donc, une consommation excessive d'acide phosphorique par voie alimentaire ne déstabilise pas directement ces processus. Mais un déséquilibre prolongé pourrait avoir des effets indirects sur la santé globale. Alors là, on a des infos très intéressantes. Alors déjà, comme l'IA l'a bien rappelé, la consommation excessive de ce fameux acide phosphorique n'impacte pas directement l'ATP, l'ADN et l'ARN, car ce sont des mécanismes très stricts. Donc c'est important qu'elle rappelle, car c'est une erreur que j'ai faite qui est importante à rectifier. Et aussi, vous avez pu l'entendre, l'acide phosphorique dégrade tellement qu'elle est même utilisée en industrie comme agent de traitement de surface ou de nettoyage, voire de décapage de métaux. C'est quelque chose de dingue. On comprend mieux pourquoi il y a une déminéralisation osseuse. C'est scandaleux, je trouve. Aussi hyper important, les amis. Ça, notez-le quelque part. Moi, je vais faire de même tout de suite. C'est le code européen de ce fameux acide phosphorique quand il est en additif alimentaire. Donc son code référence est E338. Je répète, E338. Donc ça, c'est très important pour vous à titre personnel. Encore plus, si vous êtes pro ou futur pro santé, comme ça, vous pourrez éduquer, entre guillemets, vos patients à lire les étiquettes. Il y avait autre chose que je voulais dire ? Oui, c'était ça. Bon, là, c'est un peu moins important, mais c'est toujours intéressant de faire un petit aparté dessus. C'est que ce fameux acide phosphorique est aussi utilisé comme engrais. Donc son groupe phosphate est très important et essentiel. Mais comme toujours, c'est la dose qui fait le poison et la transformation amplifie ça. Parfois, l'utilisation excessive, etc. On verra comment on vient de le voir. Bref, maintenant, passons sans plus attendre à la flashcard inédite. C'est parti ! C'est quoi la maladie d'Hashimoto ? Alors, les mangeurs malins, bon, c'est la flashcard inédite, donc on ne l'a pas encore dans le deck. Et je ne connais pas très bien le sujet, malgré qu'on l'aborde pas mal en cours et dans la littérature scientifique. Parce que, malheureusement, c'est une maladie de plus en plus diagnostiquée. Donc, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'est cette fameuse maladie d'Hashimoto ? Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est une maladie auto-immune. Une maladie auto-immune qui est en lien avec la thyroïde. Alors là, je connais trop peu le sujet pour détailler plus. Mais je pense que cette maladie cause une... Je ne sais pas si c'est hypo ou hyperthyroïdie, mais je dirais hyperthyroïdie. Ouais, je ne sais pas quoi jeter sur les détails de la maladie. Après, d'un point de vue étymologie, c'est parlant parce que le nom de la maladie a le nom du scientifique qui l'a découvert. Donc, monsieur Hashimoto, je ne sais pas son vrai nom. C'est un scientifique japonais. En quelle année ça a été découvert, je ne sais pas. Mais je dirais 21e siècle, je pense, parce que... Ou alors, vraiment fin du 20e siècle. Parce que c'est très récent, d'après ce que j'ai pu comprendre. Il faut savoir que... Il ne faut pas la sous-estimer, parce que comme c'est assez récent comparé à d'autres maladies auto-immunes, déjà, il y a beaucoup plus de choses qu'on ne connaît pas. Donc, des risques de l'amplifier, voire de la déclencher. Et on a pas mal de facteurs qui influent négativement sur cette maladie. Alors, je ne pourrais pas tout citer comme ça, mais... Je sais que le gluten en fait partie. Intolérant ou non. Celiac ou non. Donc, un intolérant gluten, ça serait encore pire. Voilà, je ne vais pas trop m'avancer là, c'est pareil. Je ne connais pas trop le sujet. Et... Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cette fameuse maladie auto-immune ? Non, je ne sais pas quoi jeter. En soi, j'ai une grosse carence de connaissances au niveau de tout ce qui est lié à la thyroïde. Il faut vraiment que j'améliore ça. Donc, c'est plutôt cool qu'on tombe sur cette flèche-carte d'aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter. Ou à m'envoyer un message sur les sujets que vous aimeriez bien qu'on aborde concernant la thyroïde. Voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter. Hâte de voir ce que va nous dire l'IA. Donc, passons à la vérif, c'est parti. C'est quoi la maladie d'Hashimoto ? La maladie d'Hashimoto est une maladie auto-immune, dans laquelle le système immunitaire attaque la glande thyroïde, entraînant une inflammation chronique appelée thyroïdite. Cela conduit souvent à une hypothyroïdie, c'est-à-dire une production insuffisante d'hormones thyroïdiennes. La maladie d'Hashimoto, également appelée thyroïdite de Hashimoto, est la cause la plus fréquente d'hypothyroïdie dans le monde. Elle se caractérise par la présence d'anticorps dirigés contre des protéines spécifiques de la thyroïde, comme la thyropéroxidase, TPO et la thyroglobuline. Ces anticorps attaquent et endommagent la glande thyroïde, entraînant une diminution progressive de sa capacité à produire les hormones thyroïdiennes T3, triododothyronine et T4, thyroxine. Physiopathologie Réaction auto-immune Le système immunitaire identifie par erreur des composants de la glande thyroïde comme des éléments étrangers et les attaques, entraînant une inflammation chronique de la thyroïde. Hypothyroïdie Avec le temps, cette attaque constante détruit les cellules thyroïdiennes, ce qui diminue la production d'hormones thyroïdiennes, conduisant à un métabolisme ralenti, de la fatigue, une prise de poids et d'autres symptômes caractéristiques de l'hypothyroïdie. Dans le contexte de la maladie d'Hashimoto, on peut voir les anticorps comme des clés anormales créées par le système immunitaire qui déverrouillent les cellules thyroïdiennes pour les attaquer. Cette interaction destructrice entre les anticorps, clés et les protéines thyroïdiennes, serrure, est au cœur de la pathologie de la maladie. La maladie porte le nom du Dr Akaru Hashimoto, un médecin japonais qui l'a décrite pour la première fois en 1912. C'est l'une des maladies auto-immunes les plus courantes, touchant principalement les femmes. Cliniquement, elle est souvent détectée par la présence d'anticorps antithyroïdiens dans le sang et confirmée par des tests montrant des niveaux réduits d'hormones thyroïdiennes et une TSH, hormone stimulant la thyroïde, élevée. Imagine que la thyroïde est comme un thermostat régulant la température de ton corps. La maladie d'Hashimoto, c'est comme si un hacker s'introduisait dans le système et le déréglait, rendant le thermostat incapable de maintenir la bonne température. Le traitement de la maladie d'Hashimoto consiste généralement en une supplémentation en hormones thyroïdiennes synthétiques, comme la lévothyroxine, pour remplacer les hormones que la thyroïde ne peut plus produire. Cela permet de rétablir les niveaux hormonaux et d'améliorer les symptômes d'hypothyroïdie. Lien avec la vie quotidienne La gestion de la maladie d'Hashimoto nécessite souvent des ajustements dans le régime alimentaire, comme la surveillance de l'apport en iode et en sélénium, et une attention particulière à la santé mentale, car l'hypothyroïdie peut affecter l'humeur et les niveaux d'énergie. Comparaison et contraste Contrairement à la maladie de Graves, une autre maladie thyroïdienne auto-immune qui provoque une hyperthyroïdie, excès d'hormones thyroïdiennes, la maladie Hashimoto entraîne une hypothyroïdie. Les deux conditions impliquent une attaque du système immunitaire contre la thyroïde, mais avec des effets opposés sur la fonction thyroïdienne. Vigilance sur la confusion Ne confonds pas la maladie d'Hashimoto avec d'autres formes de thyroïdite, comme la thyroïdite subaiguë, qui est temporaire et souvent causée par une infection virale. Hashimoto est une condition chronique et auto-immune. Conclusion synthétique La maladie d'Hashimoto est une infection auto-immune qui attaque la thyroïde, conduisant à une hypothyroïdie. Cette condition nécessite une gestion à long terme par la supplémentation en hormones thyroïdiennes pour maintenir un équilibre hormonal et prévenir les symptômes liés à l'hypothyroïdie. Comment la maladie d'Hashimoto entraîne-t-elle une hypothyroïdie? Et pourquoi est-il important de surveiller les niveaux d'hormones thyroïdiennes dans le sang? Alors, si j'ai bien compris, c'est par le biais d'anticorps qui attaque les protéines spécifiques de la thyroïde. Tu as cité des protéines spécifiques que je n'ai pas mémorisées, mais je sais qu'il y en a une qui finit par globuline. Je ne sais pas si c'est trio globuline ou quelque chose comme ça. Je me rappelle parce que je l'ai entendu dans un podcast aujourd'hui pour la petite histoire. Donc, le fait que la thyroïde se fasse autant attaquer cause automatiquement des séquelles comme la diminution de production d'hormones thyroïdiennes, théraïdiennes, T4 et T3, du coup. Voilà. Et pour la deuxième question, c'était pourquoi c'est important de surveiller les niveaux d'hormones thyroïdiennes dans le sang? Alors là, c'est une très bonne question socratique parce que tu disais tout à l'heure que c'était de cette façon, c'est-à-dire en mesurant le taux d'hormones thyroïdiennes dans le sang, qu'on pouvait détecter ou non s'il y avait une hypothyroïdie. Donc voilà, je trouve ça très important. Je pense que j'ai fait le tour. Tu as bien compris les concepts clés de la maladie d'Hashimoto. En effet, cette maladie est causée par des anticorps qui attaquent des protéines spécifiques de la thyroïde, ce qui endommage la glande et entraîne une diminution de la production des hormones thyroïdiennes T4, thyroxine, et T3, triodothyronine. Pour clarifier les points spécifiques, protéines cibles des anticorps. Les anticorps attaquent principalement deux protéines thyroïdiennes, la thyropéroxidase, TPO, et la thyroglobuline. Ce sont ces attaques qui endommagent la thyroïde et réduisent sa capacité à produire les hormones nécessaires. Conséquences de l'attaque Comme tu l'as dit, cette attaque auto-immune sur la thyroïde entraîne une hypothyroïdie, car la glande ne peut plus produire suffisamment d'hormones T3 et T4. Importance de la surveillance des niveaux d'hormones dans le sang Détection de l'hypothyroïdie Comme tu l'as bien noté, surveiller les niveaux d'hormones thyroïdiennes dans le sang est crucial pour diagnostiquer une hypothyroïdie. Si les niveaux de T4 et T3 sont bas et que la TSH, hormone stimulante de la thyroïde, est élevée, cela indique que la thyroïde ne fonctionne pas correctement, ce qui est typique de la maladie d'Hashimoto. Suivi du traitement Pour les personnes atteintes de la maladie d'Hashimoto, un suivi régulier des niveaux d'hormones thyroïdiennes est essentiel pour ajuster le traitement, comme la supplémentation en lévothyroxine et maintenir un équilibre hormonal optimal. Donc là, vous pouvez constater que ça fait pas mal d'infos, surtout si vous êtes comme moi et que vous connaissez rien à tout ce qui est thyroïde. Donc là, on a de quoi faire. J'ai vraiment hâte que l'algorithme nous représente cette fashcard d'ici peu, car ça fera un rappel sur tout ce qu'on vient de voir là. Il y a beaucoup de liens à faire, des termes à mémoriser, comme ce qu'il vient de dire à l'instant par rapport aux deux protéines thyroïdiennes. Ça me fait bizarre de dire protéines thyroïdiennes. Donc les deux, thyropéroxidase, az, et la thyroglobuline. Aussi, une petite aparté, sur toujours le fameux podcast que j'écoutais aujourd'hui, qui évoquait rapidement la thyroïde, alors que c'était pas le sujet principal. Il y avait une information qui était intéressante par rapport à la T4. Je crois que c'est la T4 et pas la T3. Donc la thyroxine, à ne pas confondre avec la thyrosine, ça permet de faire un petit lien, éviter la confusion. C'est que, en fait, cette fameuse T4 thyroxine avait une production dans le cerveau et que c'est le seul organe, hormis le foie, qui produit sa propre T4. C'est quand même assez dingue et ça peut rendre l'information aussi mnémotechnique. L'hypothèse, c'est que, lors de l'évolution dans les zones où il y a un stress thermique trop élevé, au point où il y a une urgence vitale, le corps a probablement évolué pour protéger l'extrémité et donc, on va dire, l'organe majeur qui a fait de nous, être humain, une telle évolution. Bref, je ferme la parenthèse. J'avais un autre truc à vous dire. C'était quoi, déjà ? Oui ! Hyper important, en plus. Je pensais que, moi, la maladie d'Hashimoto résultait à une hyperthyroïdie. Alors que non, c'est une hypothyroïdie. Et Lya nous rappelle que c'est la maladie auto-immune et bien que cette maladie est, je trouve, assez récente, même si elle est plus vieille que je le pensais. Moi, je pensais fin XXe siècle max, alors que c'est début XXe siècle qu'elle a été découverte. Lya nous rappelle que c'est non pas la maladie, mais écoutez ça, la cause la plus fréquente d'hypothyroïdie au monde. C'est quand même dingue, hein ? raison de plus de l'évoquer aujourd'hui et de faire un rappel prochainement. Voilà, je m'arrête là pour pas que la flashcard soit trop longue. N'hésitez pas à donner votre avis, ça me fait vraiment plaisir. Ciao, ciao ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !